Nuggets blazers c'est un menu du de fast-food c'est une série de play-off et dans un magasin de prêt-à-porter aussi tout à fait un joué le fast-food prêt-à-porter on s'installe prêt-à-porter tout à fait peinard vous l'attendiez toutes et tous la preview de cette quatrième série on a déjà fait la preview des trois autres séries de demi-finale et demi de confin au passage oh putain cool rare quand même c'est pas tout le temps qu'on peut avoir les quatre premiers de la conférence qui se retrouvent en demi parfois il ya des petits spoils non mais c'est quand même ça arrive quand même pas mal nous avons donc notre quatrième série ça y est les nuggets sont terminés les spurs je n'ai pas eu tout le seum en le disant à pouvoir faire la preview justement de cette série qui arrive contre les blazers ce qui va être très intéressant de voir c'est est-ce qu'on a du 1 contre 2 en finale est-ce qu'on a deux confs à faire d'un côté de l'autre des deux côtés ou pas tout à fait on pourra en parler en détail justement après il y aura peut-être une petite vidéo dont on parlera notamment sur les autres séries parce que ça a déjà bien démarré comme il faut mais non pour le moment on va faire le focus sur portland et denver vous connaissez le menu le classique des previews on commence d'abord par la tendance un dynamique un petit peu des équipes comment est ce que tu arrives en demi-finale donc on va faire un petit peu le point pour voir qui est dans quelle situation les confrontations aussi saisons angulières après on va faire quoi on va faire un petit point tactico technique hashtag didier hashtag expert tout à fait vous connaissez le classique on pourra se pencher un petit peu dans les entrailles du jeu et voir ce qu'il y aura de prédominant sur cette série ensuite on va faire un zoom sur un petit joueur sur un joueur un joueur à suivre un joueur qui peut faire la différence une exacte à un x-facteur enfin à voir ce qu'on verra c'est ça et puis après on terminera avec elle classico elle pronostico stico avec caliccinator et baby on est bon allez on perd pas de temps du coup on s'installe peinard et on part tout de suite sur les dynamiques et tendances portland denver les deux séries du premier tour n'ont pas du tout été les mêmes ça je pense on peut le dire en avoir pour la vache bah commençons tout de suite par portland quand même qui a été le premier qualifié des deux importants le truc c'est que là aujourd'hui là on est lundi si je dis pas de bêtises parce que je suis un peu perdu tout ça et ça fait une semaine c'est une semaine c'était mardi c'était lundi soir c'était lundi soir ça fait une semaine que lundi soir il n'y a pas eu de oui donc c'est pas mal pour portland une semaine de repos tout à fait c'est un coup ça a donné un petit sursis c'est plein de petites choses déjà tu te reposes oui tu prépares bien tu regardes tranquille ou bilou devant ta télé la fin de la série entre nuggets et spurs pour voir qui tu vas devoir affronter ensuite ça laisse un peu de temps on va voir où il en est mais un gars comme enès canter de peut-être voilà une semaine quand a une épaule qui va pas bien ça permet au kiné de bosser aux médecins réfléchir aux joueurs de voilà tu vois c'est pas rien il avait une épaule disloqué l'ami ns canter il a joué le match décisif contre ok ici avec cette épaule disloqué donc alors que les nuggets eux ils ont fini leur série samedi ils auront deux jours en gros tout à fait après évidemment juste pour boucler sur portland la dynamique on le voit je veux dire c'était totalement inattendu non pas sur le pronostic mais la façon dont la série contre ok ici a eu lieu c'est quand même fou de voir que parmi les joueurs les plus médiatisés sur ces playoffs damian lillard quand même et sur une zone la présence et que c'était personnel la face ok ici ça va être un autre challenge contre denver mais on a en tout cas sur la dynamique un duo lillard mcconnum qui n'a je pense on peut le dire jamais aussi bien joué c'est clair ils ont ils ont été énormes sur le premier tour ils ont vraiment été violents donc portland n'y a pas grand chose à dire eux tu l'as dit ils sont au repos ils sont prêts ils sont dans le colorado donc puisqu'on va commencer la série à denver exactement il ya des différences parce que portland a une semaine et denver n'a eu deux jours pour continuer le comparatif par contre je trouve que pour les deux équipes qui sont quand même des équipes avec ok quelques joueurs d'expérience mais aussi des jeunes joueurs qui ont peut-être pas si jeune que ça en âge mais qui n'ont pas tant d'expérience que ça en playoff dans les deux cas sont des séries qui te mettent bien en confiance pour la suivi bien sûr même denver qui a galéré entre guillemets c'est qu'ils allaient jusqu'au match 7 face aux spurs c'est très important pour eux ils étaient menés de 1 ils ont gagné le game 4 impressionnant sur game 4 à san antonio ensuite ils ont mené 3-2 ensuite bon ils ont perdu le game 6 à san antonio ça revient à la maison il ya quand même du stress de la pression et tout et c'est denver qui sort vainqueur tout heureux j'imagine dans le vestiaire ça devait être genre yes les sueurs hyper on l'a fait de toute façon tu vois ce que je veux dire jean ok en termes de mental et de morale c'est génial pour ces deux franchises moi les deux équipes sont sur des pentes des beaux petits tremplins c'est un premier tour j'irai totalement différemment mais dans les deux cas non la mise en confiance c'est super très très positif je suis d'accord on le voit de façon avec denver ce qui nous promettent du petit spectacle sympatico bien sûr denver on l'avait dit quand tu affrontes une équipe comme les spurs avec des joueurs d'expérience avec ce côté padawan par rapport aux jedi popovic ne reparlons pas de la fin de série les spurs et notamment cette fin de match du game seven un peu loupé le fait que les dj'almeray et yokic aient pu tenir face à la pression c'est un énorme coup de tampon sur le projet denver beaucoup de gens disaient a pas étonné si santonio arrive à sortir de denver non denver a été solide et carré tout à fait donc excellente excellente approche pour ces deux équipes sur la régulière il ya 3 à 1 pour denver 3 à 1 denver bon après on le sait il ya eu beaucoup de matchs aussi avec norkic qui était présent et puis donc ça c'est d'ailleurs un point qui moi perso me fait évidemment chier me rend triste pour cette série c'est que norkic ancien de la maison de nuggets il aurait bien voulu jouer les nuggets oui et puis ça aurait incroyable puisqu'on le sait entre yokic et norkic il ya de la rivalité yokic n'est pas non plus dans un trash talking ultime mais quand il ya norkic qui arrive en ville et l'autre aussi les deux de façon tout à fait un serbe ouais au niveau je suis pas expert mais c'est vrai que ça peut un peu se battre il peut il peut y avoir des la bataille territorial voilà surtout qu'en plus on jouait dans la même équipe enfin bon bref non c'est clair mais bon c'est dommage sera pas là c'est ça il ya eu trois sur la régulière et donc là on s'intéresse surtout sur la tendance la tendance de ces deux dernières semaines les tendances et de la semaine je l'ai comme je l'ai dit juste avant je hormis la diff le différentiel de repos sinon je trouve que c'est pas qu'il est qu'ils sont sur des bonnes tendances avec des stars en forme des stars qu'ont assumé je veux dire on parle de lillard mais voilà la série qui au kitsch il a mis dans la bouche des spurs tout à fait alors qu'il y avait aldridge en face il a fait du très très sale il est en 22 12 avec neuf passes 1 et quasi triple double sur le premier tour tout à fait jamal murray et si jama colomb en termes de de second apport offensif ont été très bon si jamais avec son choc qui tue les spurs au game 7 espèce de flotteur faye de way et puis le gars on le met bien sûr et le game 2 parce que santonio avait gagné le game 1 à denver le game 2 ou denver est dans la mer d'asse c'est jamal murray qui prend feu dans le quatrième carton donc non c'est clair les dix les dynamiques sont très très positives maintenant on va devoir parler un petit peu de jeu sur le terrain parce que ça va être très excitant de voir ces deux jeunes équipes jouées on part sur le point tactico technique allez dites nous ce que vous avez un petit peu vous en tête alex tu vas nous dire ton premier qu'est ce que tu veux viser là avec tes jumelles sur cette série qu'est ce que tu vas regarder en priorité les deux défenses de chaque côté j'aurais pu dire les deux attaques c'est un peu la même fin dire ça s'imbrique d'être dans les autres je veux prendre ça sous l'aspect des défenses c'est à dire que pour moi c'est acquis on a deux équipes qui ont montré tout au long de la régulière et au premier tour de playoff qu'elles étaient capables d'attaquer de manière intelligente collective en s'appuyant sur les stars mais en faisant en sorte que les roleplayers en fonction de leur qualité puissent scorer apporter et tout en attaque ça pour moi des deux côtés dans des styles très différents tout à fait mais justement les blazers pour prendre commencer par les blazers au premier tour j'ai on a vu lillard ok c'était personnel mais il s'est bien défoncé sur westbrook il a fait de l'excellent boulot mccolum a forcé sa nature qui est pas une belle nature de défenseur clairement pas marc collum c'est un traiteau normalement logique souvent quand même mccolum c'est quand même pas ouf bref allez c'est un autre débat c'est quand même pas ouf défensivement c'est pas son point fort ensuite moi j'ai beaucoup beaucoup aimé le taf de moe harkless sur paul george sur les nes canter aussi qui a fait qui pareil s'est retroussé les manches mais moe harkless tu vois moe harkless enfin je veux dire on se moque souvent de lui oui moe harkless manière c'est honnard leur contrat à 10 11 millions et tout bah moe harkless sur sa série face aux thunder avec sa bonne défense sur paul george et les quelques points qu'il a réussi à mettre il doit être à 10 11 points et puis cinq rebonds entre les 17 pions quand il le fallait c'est une bonne série donc il est capable de défendre ensuite à minou et canter moi je trouve qu'ils ont plutôt bien bossé après à minou n'avait pas une tâche incroyable puisque finalement légère à migrante et tous on ne sont pas des attaques c'est ça progresse mais c'est pas des attaquants hyper dangereux ça va le switch et à minou était vraiment un soldat à minou était un soldat il est passé sur paul george aussi il ya des switch sur tout le monde donc j'ai trouvé les blazers dans l'ensemble et même le banc breu et vingt heures non on l'a pas beaucoup vu sur la série de premiers tours ça pourrait ressortir là ça pourrait ressortir cette carrie je trouvais qu'il a fait j'ai trouvé qu'il avait fait les efforts c'est clair qu'ils a collines bah écoute ma foi pas facile pour lui mais mais il a fait les efforts donc voilà sauf que là en fait du coup c'est là que c'est intéressant de s'intéresser aux défenses et parce que là l'équation qu'elle va proposer denver alors déjà elle a rien à voir avec l'équation ok ici c'est vrai c'est pas du tout l'attaque et c'est beaucoup moins prévisible c'est à dire que il ya un truc que tu sais c'est que beaucoup de ballons passent pari au kitsch sauf que l'autre il est imprévisible l'autre c'est un artiste et ils sont capables de d'improviser s'adapter même on n'avait pas mentionné le nom de mike malone mais c'est le premier en termes de coach à pouvoir s'ajuster offensivement en plein match et puis là tu comptes pas sur denver pour envoyer des briques pendant toute la série si agarès qui est chaud et lui donne la ballon si c'est dj almeray si c'est paul milsaf etc il faut tout le temps s'ajouter tu prends le 5 majeur de denver tout le monde s'est shooté là dedans il faudra avoir qui est les liés tout à fait pour un pareil entre will barton torré craig bien sûr faudra faire hyper gaffe à la défense de denver de portland en effet puisque là tu passes du désolé ok si tu passes du jour à la nuit en termes d'attaque à défendre c'est comme c'est très compliqué et en plus en l'absence de nourkits plus avec un canter qui quand même sera clair au minimum il sera pas à 100% et en fonction de comment son épaule évolue peut même rater des matchs attention tu vois donc ok mayors leonard zaccolines sont peut-être capable de se donner mais là pour se bouffer yokic avec la forme qu'il a attention il va se faire un festin donc ça peut portland va devoir continuer à bien attaquer à faire tourner ballon mais surtout va devoir bien s'adapter défensivement parce que denver va va n'a pas besoin forcément de courir pour te pour te fumer denver peut attaquer sur demi-terrain donc tu vas devoir être très attentif en défense et de l'autre côté de l'autre côté de denver qui doit faire hyper gaffe aussi c'est à dire que l'espérance c'est pas du tout la même alors c'est pas du tout la même il ya quand même quelques points communs on a deux attaques assez collectives avec un ballon qui tourne et le danger la vraie différence c'est que à portland tu as un joueur d'un niveau qu'il n'y a pas à san antonio daniel lillard roya pas ça ça n'a bien sûr à faire offense à des rosane ou aldridge mais on a vu là ça fait mais c'est surtout les postes en fait c'est à dire que là tu as vraiment un bac court ce que tu dois essayer de défendre alors que à san antonio quand tu devais les défendre ils ont été surpris une fois par derrick white mais sinon tu savais que c'était du des rosane aldridge et des rosane beaucoup en pénétration là tu dois défendre à 9 10 mètres salut paul georges alors tu dois défendre de loin tu dois défendre de loin tout le monde à minou on sait qu'il peut mettre des droits ma column et lillard c'est pas une surprise mais cette curie quand il rentre tu vois genre de gala rodney wood peut-être qu'on le verra tu vois c'est des gars capable de scorer de loin et tout donc c'est complètement différent effectivement en termes de en termes de joueurs en fait c'est surtout en termes de match up que c'est complètement différent c'est à dire que jamal murray ok il s'est fait surprendre une fois par derrick white ce que lui a fait d'errick white damien lillard peut lui faire bien pire tous les soirs face à trois fois bien bien pire tu as fait tu vois donc ça il doit il doit être prêt à ça donc les défenses gary harris mccolum gary harris en sacré duel les will barton les torres et craig et tous vont forcément pas toujours être sur mark les six vont forcément être utilisés un peu sur du mccolum un peu sur du lillard le rôle de mille sable va être très important également à ne pas sous-estimer un truc que je trouve qu'au caissier a très mal fait c'est suivant minou au loin oui tu peux pas te permettre à minou il va t'en mettre non si tu peux pas trop te permettre donc en gros si tu laisses les blazers se foutre 115 points par match bah tu te complique vachement la tâche là si tu amènes les blazers vers du sens autour de la centaine là déjà là tu les mets bien plus dans la merde les blazers donc voilà denver a montré qu'il était capable de défendre les blazers vont devoir le montrer beaucoup plus que contre kathy où ils vont un peu un peu moins pouvoir se reposer sur attaque donc ouais les deux défenses je suis moi je suis je suis curieux de voir qui va s'adapter le mieux quels vont être les joueurs déterminants là dessus je sais pas moi est ce que si guerrier se prend feu comment fait comment fait comment fait portland en fait genre ils font quoi alors ils mettent moire classe sur lui il laisse mccolum se débrouiller je veux bien voir comment ils font en fait il va y avoir de l'ajustement permanent on va le voir avec avec des coachs qui peuvent justement proposer pas mal de choses donc c'est clair les défenses moi perso je vais partir plutôt sur les troisième homme alors les troisième c'est quoi vu que là on est clairement sur une série avec des collectifs qui sont bien sympathiques mais surtout des duos offensivement géniaux on a donc lillard mccolum d'un côté on attend leur production et yokic meret de l'autre je pense que le troisième joueur offensivement de chaque équipe qui va faire le plus gros taf va vraiment faire basculer la série que ce soit un mille sap que ce soit un gars harris même des monte maurice des mecs qui sortent de nulle part des will barton et de l'autre côté aussi et de l'autre côté tout à fait le côté des ns canter et on l'a vu sur le premier tour bas quand tu avais un mot arc est ce qui mettait 17 points tu t'y attendais pas forcément et c'est un set curry game quoi tout à rentrer qui met ses trois donc du coup je pense que le troisième homme de chaque match ça va très intéressant à voir parce que un mec comme jamal meret on l'a vu c'est même s'il a progressé on en parle un peu dans une autre section c'est un joueur qui vient de faire un peu montagne russe offensivement pour l'instant il manque encore de régularité donc du coup il faudra observer quand il ya des soirs un petit peu off quel est le joueur qui va step up on pourra pas avoir du côté de denver un yokic incroyable et derrière bah on sait pas trop qui fait la production et je pense d'ailleurs que denver puisque on parait de défense portland pardon on parait de défense va essayer de bloquer au maximum les autres apports ils vont dire bon yokic de façon c'est quoi qu'il arrive c'est la merde parce qu'il peut nous mettre la tollé mais par contre on doit absolument éviter une série à 17 points de moyenne de guerrier ris il faut qu'il reste limité et du côté de portland évidemment attention si ns canter peut pas trop trop jouer qui on le sait ns canter même s'il a fait des progrès la défensivement sur la sur sa première clp off où c'était intense et là il sera encore envoyé en tant que bûcheron c'est sa production offensive qui est déterminante c'est lui qui va essayer de faire les matchs comme le game one qu'il a fait contre ok ici où il met les gars dans la dans la dans la pénalité niveau vous allez faire faire des fautes à yoke exactement faire des fautes donc du coup du côté de portland qui est capable de faire le boulot et comme vient de le dire alex défensivement bas le soir où mc column mais il n'est pas défendu par ok ici et donc il peut pas mettre 29 points ou 34 points comme on l'a vu bah cette fois il faut qu'il y ait un mec un zac collins un meilleurs leonard un mec qui sortent de nulle part on l'a pas trop eu tout au long de la saison on l'a eu là sur la série contre contre ok ici mais je pense que les troisièmes hommes ça va être vraiment déterminant donc des défenses des troisièmes hommes c'est que il ya plein de choses tes troisièmes hommes préférés c'est qui alors bah moi j'attends là comme ça derrière derrière murray okic c'est qui pour toi je pense que le vrai troisième homme paul milsap doit vraiment faire sa série je pense qu'il va enfin il va avoir des matchs up il peut manger il peut avoir de la balle au poste s'il commence à aller dessous avec aminou va galérer c'est relou même si c'est un bon défenseur il va galérer sérieux donc milsap je pense qu'il va faire des matchs qui rappellent un peu son ancien statut de all-star en tout cas moi je l'attendrai là dessus et puis du côté de portland est ce qu'en terre alors oui ça c'est sûr est ce qu'en terre mais après cette carie rodney hoon ou evan turner on est où d'où evan turner voilà c'est ça c'est espèce de gars un petit peu hors qui doit faire le boulot puisqu'on est vraiment sur deux équipes avec des tandems absolument fou on va devoir maintenant zoomer sur un petit joueur on en prend un et on essaye de se dire tous les soirs quoi qu'il arrive j'aurai un oeil au moins sur lui alex qui tu prends sur cette série entre portland et denver christian james mccollum oui cj qui a été exceptionnel contre le thunder exceptionnel il a été très très bon il est l'art qui a été exceptionnel mccollum a été exceptionnel sur sa série et surtout en fait je doute pas un seul instant son talent clairement son talent offensif même c'est un joueur que j'aime beaucoup offensivement ce que je trouve très très beau avoir joué en fait avoir évolué il ya de la fluidité son handle est incroyable ses flotteurs sont ouf c'est drive il a un bon shoot fin bon bref c'est un attaquant incroyable si j'ai mccollum mais ce que j'ai beaucoup aimé dans sa série contre le thunder tu l'as tu l'as soulevé tout à l'heure c'est une défense un peu plus agressive et surtout un peu plus de passe d'aise un peu plus de bataille au rebond aussi tu vois ce mccollum un petit peu plus all around tout en maintenant tout en maintenant une production au scoring très intéressante et en plus dans les quelques down de lillard et ben l'autre il a pris la balle à chaque fois à chaque fois il a fait mal et ça en permanence contre les nuggets tu vas en avoir besoin surtout que du coup les nuggets sont prévenus gary harris il est en train de mater de la vidéo de christian james depuis deux jours il fait que ça on est d'accord les gens m'aurait aussi un souhaiter exactement de mme rossi les torré craig will barton malik bisley fin ils font tous ils ont tous regardé le duo lillard mccollum et donc il ya mccollum dedans il est attendu et vu le pas de norkic probable qu'en terre pas à 100% et les incertitudes qu'il ya quant à la production offensive des autres gars autour si mccollum fait pas une putain de série encore une putain de série ça va être chaud ça va être chaud mccollum faut qu'il fasse une putain de série en fait c'est qu'il n'a pas le choix voilà donc j'aurais pu prendre lillard parce que c'est un peu le même principe il va encore falloir qu'il soit exceptionnel mais j'ai préféré prendre son lieutenant parce que je trouve que finalement il est presque encore plus déterminant quelque part face à une équipe comme denver qui en fait quand mccollum est vraiment en feu tout est tellement plus facile pour les blazers parce que tout est plus facile pour lillard et ainsi de suite c'est clair donc ouais il sera il sera évidemment je vais je vais suivre ça après puis il aura du boulot évidemment en défense avec tous les gars que tu as mentionné en plus monsieur de jamal murray je vais partir sur l'évident parce que bon c'est pas de la petite mission là tout à fait nicolas yukic on le sait il va faire sa série ça c'est pas un problème ce sera interdit au moins de 18 normalement parce que sinon je sais les mecs de portante ils vont séquencer ça ils vont dire regardez on l'a maintenu à 17 4 4 bon ça m'étonnerait normalement ça ça sera à la mi-temps monsieur de jamal murray tout à fait monsieur monsieur jamal murray qu'on a vu notamment à paris l'été dernier qui était le premier avec qui on avait pu discuter et qui avait dit il veut vraiment entrer dans la stratosphère des meilleurs meneurs de la nba alors en terme de pure production statistique il n'y est pas encore parce qu'il est aussi dans un système où on lui demande de mettre ses 15 16 17 18 20 points avec un peu de distribution mais il ya eu énormément de progrès c'est une des raisons pour laquelle denver fait une pure saison c'est que jamal murray apprend à être un meneur complet donc à savoir take over quand il le faut parce que denver est en galère à mettre les joueurs bien comme il faut avec des ballons dans leurs mains pour essayer de scorer là tu as damien lillard en face de toi donc c'est la plateforme rêver pour que tu puisses faire la série de ta live tu veux nous prouver que tu es dans l'élite des meneurs basse et là dans la face de toi c'est maintenant il y en a un qui pointe le poignet l'autre il fait les flèches ça c'est le premier qui dégale le plus qui a réussi jamal murray joueur hyper excitant qui va devoir être clutch et qu'il a été à nombreuses reprises et en face il a monsieur clutch en damien lillard tu l'as dit défensivement qu'il soit sur mac column ou sur lillard il va avoir un taf de salopards à faire mais surtout en attaque en fait c'est à dire que denver s'est beaucoup ajusté notamment contre santonio là ils vont avoir une équipe où il ya un coach qui est lui aussi cas de s'ajuster en terry stottes muret ne peut pas trop se permettre de faire des immenses montagnes russe il faut qu'ils que sont que sont vraiment que son match raté que ces matchs ratés et une base au moins minimum qui soit pas genre 9 points à 4 sur 15 tu vois et donc jamal murray s'il veut là maintenant faire un coup de points sur la table et dire bah les gars ok certes vous pouvez dire on est une équipe collective etc c'est denver avec eux qui tient avant non c'est peut-être en fait un gros gros duo et que jamal murray il peut faire une série à 20 points de moyenne et tenir tête à lillard donc on verra sa production en tout cas il fait une saison monstre et je pense que là il ya d'avoir lillard en face ça va le ça va pas le motiver à mon avis lui aussi bouffe de la vhs là en ce moment évidemment pour savoir ce que ça donne voilà pour les petits joueurs évidemment il y en a plein d'autres nous on va pas perdre de temps je pense qu'on va terminer avec une petite session allez pronostico c'est l'heure du pronostic on s'échauffe donc tout le monde sur le clavier parce qu'on le sait à chaque fois on revient dans les commentaires et on voit ceux qui ont eu raison ou tort alex défend et balance ton pronostic nuggets qui passe combien 4 3 ok moi je vois une série série en fait je au début je voulais mettre un truc plus plus large pour les nuggets mais je me suis dit non allez je vais pas encore une fois sous-estimer les blazers et je pense qu'ils vont les blazers vont se battre les blazers ont pas de peau parce que putain pas de nourkits en plus la canter j'ai quand même peur il a l'air d'avoir un vrai truc à l'épaule donc même s'il joue ça va être compliqué de pas à de pas jouer à 100% surtout qu'en face il a eu quitte quoi tu vois c'est chiant quoi ça va vraiment être chiant ça donc ça 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 abîme vachement les rotations intérieures des blazers qui vont forcément nous sortir du meilleurs leonard et du zack collins sur le kitch surtout qui a mis le sap à côté enfin voilà ça ça m'inquiète un peu pour les blazers par contre je pense que leur duo d'arrière j'adore je trouve vraiment bon en jamal murray guerrier risse franchement c'est quand même une classe en dessous de lillard et mccolum donc normalement je vois portland dominer assez sérieusement sur les extérieurs au moins sur le bac courte avec une bataille relativement équilibré justement en 3-4 là bon ok mille sap est un peu plus fort mais ça va entre torré craig et wil barton wil barton j'ai pas trouvé très bon moi contre les spurs perso il a trouvé extraordinaire il peut tout à peu près il a fait un gros contre et tout mais en sinon torré craig voilà il est jeune il découvre les playoff et tout donc je trouve que moi harkless et aminou sont des joueurs on sait ce qu'ils vont produire et ça peut tenir tête aux forwards des nuggets donc je trouve qu'après oui je vois en envers plus fort denver un peu plus profond du coup denver est au complet denver a peut-être pas le meilleur joueur de la série mais en tout cas le meilleur intérieur ça c'est sûr ça c'est sûr et certain et genre by far tu vois genre de mais de loin très très loin gère même si canter joue non le deuxième yo kid c'est un candidat mvp les gars donc c'est c'est vraiment c'est vraiment là que je mets denver qui passe c'est à dire que avec l'avantage du terrain je pense que la série va être serré mais je pense que même si ça doit aller en 7 et denver doit jouer chez lui ils viennent de le montrer contre les spurs donc pour moi denver va passer alors je mets 4 3 parce que je pense que les blazers vont encore nous étonner vont encore beaucoup se battre ça va pas être simple d'aller gagner là bas au rose bowl un mode à center au mode à center mais tu voyais ce que je veux dire ça va pas être facile donc 4,3 mais quand même nuggets qui vont en finale de conf c'est quand même phrase magnifique et donc un deuxième game seven pour alex pour les nuggets qui auront donc j'avais déjà dit 4,3 nuggets contre les spurs si si ça je crois que c'était validé c'est ça bien sûr c'est bien ça 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 s'est passé allez 4,2 nuggets 4,2 pour denver ça va aussi en finale de conférence j'ai failli mettre 4,1 ouais bah moi en fait j'ai failli mettre 4,1 mais j'ai mis 4,3 alors ouais j'ai mis donc bien sûr donc j'ai mis 4,2 pour denver pour plusieurs raisons bon évidemment alex a pas mal résumé la chose mais j'ai un tout petit peu peur peut-être que portland va encore me faire mentir mais j'ai un tout petit peu peur que le que le retour sur terre fasse un peu mal à portland je m'explique ça a été un vrai alignement des étoiles au premier tour par rapport à ok ici une défense qui se permettait de laisser l'illard des macolums prendre feu une attaque qui était très prévisible c'est pas du tout le même non c'est clair ça va les changer on est vraiment sur une équipe de denver qui a montré là c'est un pur premier tour qu'ils ont fait contre santonio contre une équipe très cérébrale là aussi je trouve que denver est capable de s'ajuster je pense que mike malone son staff et son équipe sont les premiers à vouloir montrer qu'en fait ce que viennent de faire l'illard des macolums ça ne ça ne va pas se reproduire ils ont suffisamment de joueurs extérieurs pouvoir défendre sur eux ce culot un peu pour s'ajuster et dire c'est pas grave si on a certains titulaires qui vont jouer moins ça ça marche on y va je ne pense pas que et puis yokic quoi je pense pas qu'il est qui que ce soit qui puisse se permettre d'arrêter yokic je pense est arrêté yokic peut-être que portant va tester parfois du small ball avec peut-être du aminou en cinq ou du art rd pour essayer d'emmerder mais du coup tout à fait ça va être un calvaire mais je crois que les nuggets vraiment sont plus complet plus deep déjà aussi sur le banc n'a pas trop parlé mais la bataille de banc je trouve sur le papier est avantageuse pour pour denver j'ai quand même du pont les blazers non bien sûr ils en ont mais je trouve que voilà les nuggets me donne un peu plus confiance l'avantage du terrain fait vraiment la diff et voilà j'arrive à concevoir un modèle où ils gagnent leurs deux premiers matchs à denver ils split un petit peu à portlande et reviennent finir 3 2 4 ou soit justement 4 1 ils finissent à denver soit tu retournes à portland et tu finis ça là bas peut-être que lillard va regarder la vidéo il va dire bastien ferme ta gueule et il va encore nous nous clasher ça avec alex aussi mais donc je parle là dessus 4 2 pour les nuggets et alex 4 3 dites nous qu'est ce que vous avez prévu pour cette série balancer votre petit pronostic et puis le game one démarre cette semaine et on analysera tout ça évidemment dans un autre apéro allez à la prochaine très bonne série à tous ciao 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 ciao